Bonsoir à tous, il est 17h et maintenant c'est bien, vous avez l'habitude, on a repris les lives du journal du golf. Nous sommes en direct du golf de Montgriffon, alors c'est un désert puisque le golf est fermé. J'ai la chance d'avoir avec moi à la technique Martin, qui est l'assistant de direction du golf de Montgriffon et qui dort sur le golf. Donc là c'est super, donc je le remercie et évidemment nous respectons les distances de sécurité sanitaire. Merci au golf de Montgriffon de nous accueillir pour cette soirée dont le thème est « Préparez-vous pour le Masters ». Alors vous allez dire « Oh là là, mes amis, je ne savais pas que j'allais jouer le Masters, je ne suis pas prêt ». Non, non, rassurez-vous, vous allez ce soir vous préparer à regarder le Masters de façon à apprendre quelque chose, de façon à en tirer quelque chose hormis le fait que ça soit un spectacle formidable. Alors évidemment, vous connaissez mes convictions sur ces lives du journal du golf. Je veux quelque chose de convivial, je veux quelque chose d'interactif. Et donc je vais vous demander de participer. Votre première participation, ça va être de me mettre un pouce pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Allez-y. Et Martin, tu regardes, tu contrôles. Est-ce que tout est OK ? Est-ce qu'on peut attaquer cette émission ? Oui ? Allez, c'est parti. Évidemment, Martin, s'il y a des questions, tu me fais le relais. OK ? Alors, mettez-moi dans la barre de commentaires justement, puisqu'on va attaquer ce thème « Préparez-vous pour le Masters ». Comment vous allez vous préparer, vous, pour le Masters ? Qu'est-ce que vous allez observer ? Qu'est-ce que vous avez décidé de regarder, d'observer ? Et qu'est-ce que vous allez noter concernant ce Masters ? Allez-y, mettez-moi en commentaire et puis justement, on va participer et on va échanger avec le reste des internautes. Alors, juste avant de commencer à préparer le Masters, vous faire un petit peu un suivi de ce que nous avions évoqué la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais expliqué comment faire des expériences et on avait pris une balle en mousse qu'on avait mis sous les pieds pour tester un petit peu l'équilibre, pour tester un petit peu, on avait parlé aussi de force, d'utilisation de la force qui venait du sol. Et alors, puisque j'assure le suivi de mes émissions, j'ai eu un coup de téléphone de Grégory Lebras. Alors, Grégory Lebras, ça n'est pas un inconnu pour vous si vous avez suivi régulièrement mes lives, puisqu'il était intervenu justement pour The Force Pedal. On va voir ce que c'est. Et puis, il était intervenu aussi pour Mike Adams, puisqu'il est l'assistant de Mike Adams ou l'associé de Mike Adams en France. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, écoute Rémi, ta balle de tennis coupée en deux ou la balle en mousse, c'est très bien. Mais pour éviter les blessures, alors il me connaît un petit peu, éviter les blessures. Un, parce qu'en coupant une balle de tennis, moi, je risquais de me couper un doigt. Mais aussi les blessures parce que sur une balle de tennis ou sur une balle en mousse, eh bien, c'est vrai qu'on peut déraper. Alors, Grégory m'a envoyé une force pédale ou plutôt deux forces pédales. Donc, on va regarder justement. Et puis, on va, pour ceux qui avaient aimé l'émission de la semaine dernière, eh bien, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est présenté dans un sachet. Donc, il y a deux demi-lunes comme ça en silicone. Alors, moi, je vais prendre, il y en a une jaune et une orange. La orange est soft, on le sent quand on appuie dessus. C'est fait en nid d'abeille. Alors, je vais m'approcher, Martin, tu me dis quand je m'arrête, hop, voilà. Donc, là, c'est en nid d'abeille. Donc, évidemment, ça adhère au sol. Et par rapport à la balle de tennis ou par rapport à la balle en mousse que je vous avais conseillé, eh bien, évidemment, là, c'est beaucoup plus confortable. Vous ne risquez pas de tomber, vous ne risquez pas de vous blesser. Et puis, il y a deux, donc, deux duretés. Et il y en a une, donc, pour débuter, la orange qui est assez souple et qui va renvoyer justement un peu de puissance. Et puis après, il y a la jaune qui, elle aussi, permet de sentir justement la puissance qui vient du sol. Alors, évidemment, au niveau du retour des sensations, c'est bien plus efficace qu'une balle en mousse. Et ce que je vous propose, c'est de l'essayer. Donc, le bon endroit, le bon emplacement pour placer la force pédale, eh bien, c'est de la placer sous... En fait, je vais montrer par rapport à ma main. Vous avez les orteils de votre pied qui sont là. Eh bien, on va le placer ici, juste à la base des orteils, ici. Voilà, donc, on va mettre la cale ici. Et puis, je vais swinguer. Et je vais essayer de venir appuyer sur cette force pédale juste avant l'impact. Le bon moment, c'est juste avant l'impact. Comment vous en souvenir ? Eh bien, c'est un petit peu comme au basket. Imaginez que je veuille lancer mon ballon. Eh bien, quand est-ce que je vais le lancer ? Je ne vais pas le lancer avant d'avoir sauté. Ce serait stupide. Et je ne vais pas non plus le lancer au moment où je réatterris. Donc, j'appuie dans le sol. Je prends ma puissance du sol. Et au moment où j'ai décollé, hop, là, j'envoie. Regardez bien, là, je suis là. Je viens prendre la puissance du sol. Et hop, j'envoie. Voilà. OK ? Donc, on va s'inspirer du geste du basketteur pour, justement, tirer la puissance du sol. Alors, hop, je prends mon cœur. Alors, avec la orange, je vais taper plutôt un fer. Et avec la jaune, je vais plutôt taper le driver. Alors, hop, voilà, je me place. Je place la force pédale. Alors, évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller taper theforcepedale.com. T-H-E-Force, F-O-R-C-E, Pédale, P-E-D-A-L, puisque c'est une marque américaine. Créée en France par un Français, donc grigarilebras.com. Allez, on est parti. Super expérience, ça. Alors, c'est génial. C'est génial parce que j'ai l'impression que ça va m'envoyer. Quand je dis, j'ai l'impression que je vais m'envoyer en l'air. Calmons-nous, calmons-nous. Allez, c'est parti. Ok. Alors, c'est difficile de décrire une sensation. C'est un petit peu comme un goût, comme une odeur, comme une musique. Il faut essayer. Voilà, il faut essayer. Et évidemment, on sent que plus on va venir appuyer sur cette force pédale, et plus elle nous renvoie de l'énergie, la sensation est géniale. Je vais essayer avec un bois. Et là, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser la force pédale jaune, qui, elle, est un petit peu plus dure. Et comme elle est plus dure, plus je vais appuyer, plus ça va me renvoyer. Hop là. Toc. Voilà. Alors, le bon endroit, je le disais, c'est pile sous la plante des pieds. C'est le bon point d'application qui va permettre d'activer les chaînes musculaires pour optimiser la restitution de l'énergie du sol vers le corps et du corps ensuite vers le club. Allez, c'est parti avec le driver. Donc là, je me place, je lève, vous avez vu les orteils, et je mets ça sous la plante du pied. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu le golf, c'est en ce moment l'exercice qui est en train d'utiliser Francesco Molinari pour justement gagner de la puissance. Moi, je vois bien, j'appuie ici, moi. C'est ici que j'appuie. Alors, vous allez dire, ouais, mais Rémi, par rapport aux préférences motrices, il y en a qui sont sur les pointes de pied, d'autres qui sont sur les talons, d'autres qui montent court, d'autres qui... Rassurez-vous, allez, je vais dire 90-95% des joueurs, c'est le point commun de tous les grands frappeurs. Avant l'impact, ils appuient sur cette zone. Et ensuite, certains vont rester en appui sur la pointe de pied, d'autres vont venir après basculer sur le talon, d'autres vont être plus ou moins sur l'extérieur. Mais si vous êtes sur l'extérieur, vous allez tout de suite sentir que justement, vous vous baladez. Alors que là, l'appui, il est vraiment solide. Moi, ça marche super bien pour moi. Et je sens que ça me renvoie. C'est génial. Génial. Et puis, alors, beaucoup plus stable que la balle de tennis coupée en deux. Oh là 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 ! Je vois qu'il est en train de faire des petits sauts de cabri comme ça. On a un invité ce soir parce qu'en fait, je vais tout vous dire. De toute façon, je n'ai pas l'habitude ni de vous mentir, ni de vous cacher des choses. Si j'ai le droit de venir sur le golf de Montgriffon qui est fermé, qui est désert, c'est parce que je coache un joueur professionnel. Il a fini septième des cartes sur le Pro Golf Tour. Donc, il a obtenu sa catégorie pour jouer en 2021. C'est Sam, teste l'un. Sam, ce que je te propose, dans test l'un, il y a test. Eh bien, c'est justement de venir tester cette force pédale. Alors, tu vas me tester la orange avec un coup de fer. Et puis après, tu me testeras la jaune avec le driver. Ok ? Allez, c'est parti. Alors évidemment, dans le respect des règles de sécurité, moi je vais m'écarter un petit peu. Règles sanitaires et puis parce que je tiens aussi à ma vie. Et c'est aussi pour ça que je pense que le golf est un sport qui mériterait que l'on puisse jouer pendant le confinement puisque évidemment, quand on joue, on n'a pas à être dans la zone de postionnage. Martin, tu me dis s'il y a des questions. Ok. S'il y a des commentaires, s'il y a des gens qui nous disent ce que vous allez regarder pendant le Masters. Ouais, ça c'est super. On voit bien que tu viens. Ouais, voilà, que tu viens, que tu viens chargé, chercher et chargé. Bien, bonne expression Sam. Super, bon, moi j'adore. Bon, j'adore ce joueur évidemment, hormis le fait que ça soit une bonne personne, c'est aussi un bon joueur. Sam, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. On a eu des moments d'interruption puisque moi j'étais parti et toi t'étais resté dans la région. Moi je t'ai connu tout jeune, il y a quelque chose que tu as toujours gardé, c'est ce contrôle de l'équilibre. Est-ce que tu peux justement dire à nos internautes qu'est-ce que toi, puisque c'est le sujet qui va arriver, on en reparlera évidemment tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu vas regarder durant le Master et chez les joueurs ? Et est-ce que ça par exemple, l'équilibre et la conservation de l'équilibre à la fin, est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas faire attention chez les joueurs ? Je vais y faire attention, j'ai envie de dire oui et non. Oui parce que quand je vois un joueur qui tient l'équilibre, pour moi c'est qu'il a réussi son coup. Oui, donc équilibre c'est un gage de qualité du coup. Oui, complètement. Après non, parce que ce n'est pas non plus ce qui m'interpelle le plus. D'accord, alors quel est justement le point qui t'interpelle et quel est le point que tu vas surveiller durant le Master ? J'aime bien regarder les yeux des joueurs quand ils font des grands plans pour voir comment ils essayent de chercher un peu le bol de la balle. Ok, waouh, super, intéressant, très intéressant. Non, 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 mais je vais répéter puisqu'on n'a qu'un micro, mais c'est une discussion qu'on a avec Sam, où il explique justement que lui, son point d'attention sur le Masters cette semaine, ça va être d'essayer de capter le regard des joueurs pour voir comment les joueurs regardent, comment les joueurs vont imaginer le vol de la balle ou la trajectoire avant de jouer. Tu nous essayes la jaune avec ton driver ? Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est assez amusant justement de voir comment chaque spectateur, qu'il soit professionnel, qu'il soit amateur, va justement se servir de ce Masters pour essayer d'apprendre quelque chose. Alors, si vous êtes intéressé pour commander les forces pédales, eh bien, sachez que vous avez un code promo, donc vous rentrez theforcepedales.com et vous rentrez JDG10 et vous aurez une promo. Fantastique ça, Sam, bravo. Toujours dans le contrôle. Parfait. Ok. Allez, alors, on va justement, on va entamer cette discussion. Je vais reprendre ma place. Donc, on va observer plusieurs choses justement durant le Masters. Martin, tu n'hésites pas, tu me coupes s'il y a des questions, s'il y a des commentaires. Et sinon, envoyez-nous des pouces et dites-nous ce que vous allez observer pendant le Masters. Là, on a donc Sam Testelin qui est joueur professionnel. Il évolue sur le Pro Golf Tour. Il a fini septième des qualifications. Donc, il a obtenu ses cartes pour 2021. Et il nous confiait que lui, ce qu'il observait, c'était évidemment un de ses points forts. C'était l'équilibre qui est un gage de qualité. Et il va essayer de suivre le regard des joueurs. Donc, dites-nous, vous, ce que vous allez observer. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, une première chose. Regardez bien. Pour suivre le Masters, la meilleure chose, c'est d'avoir un petit carnet, un crayon et de noter pendant que vous allez être devant votre télé, de noter ce que vous observez et ce que vous regardez. Pourquoi ? Parce que vous allez être pris par le spectacle. Parce qu'évidemment, la première chose que vous allez regarder durant le Masters, eh bien, c'est le spectacle. Donc là, il y aura... Ce sera moins fleuri cette année, puisque le Masters a été déplacé. Covid oblige. Mais le spectacle sera au rendez-vous. Les scores, le suspense. Et vous allez vous faire prendre par le spectacle. Donc, pour ne pas oublier, un papier, un crayon, ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, évidemment, vous allez regarder les swings. Et vous allez regarder les swings et vous allez regarder la puissance des swings. Évidemment, la puissance de Bryson de Chambaud. On commence déjà à en parler. On va sûrement en reparler et polémiquer dessus, surtout quand on sait les clubs qu'il va avoir à jouer. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous ne vous arrêtiez pas à la puissance et ne vous arrêtez pas sur un swing ou un type de swing. Justement, dans votre carnet, essayez de marquer si vous voyez des types de swings différents. Est-ce que vous avez, justement, des swings qui sont plutôt avec des montées courtes et qui finissent loin ? Au contraire, des swings qui vont être très grands au niveau de l'amplitude et qui vont plutôt se finir sous contrôle. Vous allez avoir des swings rapides. Vous allez avoir des swings plutôt lents. Vous allez avoir des swings qui vont être déséquilibrés à la fin et d'autres qui vont garder le contrôle. Notez tout ça. Notez tout ça. et ça vous fera une liste de questions à poser à votre pro, soit pendant le confinement parce que vous avez gardé des liens avec votre pro, soit à la fin du confinement, vous reviendrez et vous pourrez poser des questions ou alors poser des questions lors des prochains lives du Journal du Golfe parce que, évidemment, Guillaume va reprendre le flambeau, Guillaume Biogeau, Cyril Le Guasigo, Lewis Wallace. Donc, vous pourrez poser vos questions. Alors, je vous disais, ne vous laissez pas influencer par la force mais regardez plutôt la créativité. Alors, on va parler justement un petit peu de créativité et vous allez pouvoir observer justement par rapport au placement des joueurs, est-ce que les joueurs jouent plutôt en draw ? Est-ce que les joueurs jouent plutôt en fade ? Est-ce que les joueurs jouent plutôt des balles basses ? Est-ce que les joueurs vont plutôt jouer des balles hautes ? Donc, regardez les trajectoires, regardez leur créativité et c'est ça qui doit vous inspirer. C'est justement de comprendre que ce ne sont pas des robots mais que ce sont des artistes. Voilà. Alors, ça, c'était une chose. Autre chose, c'est évidemment la stratégie, cette capacité que ont les joueurs à rater du bon côté. Et puis, on en parlait un petit peu tout à l'heure justement quand on a regardé Sam taper, et bien c'est la routine. Alors, on va en parler de cette routine et pour que moi j'en parle, et bien du coup, on va regarder Sam. Sam, ce que je te propose, c'est de faire une routine. Allez, c'est parti. Et tu vas sortir de la zone. Regarde, la balle est placée. Et tu vas commencer ta routine, voilà, en dehors de la zone noire, qui est la zone de jeu. Donc, dans la zone rose, c'est ta zone de préparation. Et puis, tu rentres dans la zone de jeu et tu joues un coup comme si tu jouais d'habitude. OK ? On va évidemment observer ta routine. Et puis après, moi, je ferai une routine et je ferai une routine où je vais détailler ce qui se passe. OK ? Allez, c'est parti. Nous, on te laisse faire et tu fais comme d'habitude. Alors, je vous laisse observer la routine de Sam Testelin. Et déjà, pour les plus observateurs, vous aurez remarqué vous aurez remarqué quel est son geste déclencheur. OK ? Est-ce que tu peux nous retaper une balle ? Et là, cette fois-ci, moi, je vais la commenter, cette routine et je vais t'arrêter à un moment. On ne l'a pas répété, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Alors là, on est en dehors de la zone de jeu. Là, il dessine, il imagine sa trajectoire. Il est en mode visuel. Visualisation. Stop ! Voilà. Vous l'avez vu ? Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez regarder l'émission en replay. Il le fait à chaque fois, y compris quand tout à l'heure il a testé The Force Pedal. À chaque fois, il remet ici son polo ou son t-shirt sous son bras. À partir du moment où il a fait ça, c'est un geste déclencheur au même titre, ce qu'on appelle un ancrage, au même titre que Nadal, vous savez, qui se tousse les épaules et l'élastique. Eh bien, à partir du moment où Sam a remis, on dirait un petit peu, tu sais, Fred Coppels, tu sais, qui remet la manche. À partir du moment où il a mis son t-shirt sous le bras, eh bien, sa routine est enclenchée et il va mettre les mêmes ingrédients, ça va durer le même temps, il va faire les mêmes actions et son cerveau est en pilotage automatique. T'es d'accord avec ça, Sam ? Complètement. Ok ? Complètement. Voilà. Impeccable. Moi, c'est ce que je vous demande d'observer pendant le Masters. C'est justement, un, de trouver l'élément déclencheur, deux, de noter les différents éléments qui sont dans la routine et puis, le temps que dure la routine, vous pouvez vous amuser à filmer l'écran de votre télé et puis chronométrer les routines de chaque joueur. Il est évident que la routine, par exemple, de Brent Nedecker est beaucoup plus rapide que la routine, par exemple, de Brazion de Chambaud qui va encore faire polémique parce que c'est un joueur qui prend beaucoup de temps. Là, maintenant, ce que je vais vous proposer, donc je vais reprendre la place, Sam, et moi, je vais montrer quelques gestes déclencheurs de routine. vous allez voir. Alors, le premier geste déclencheur et puis après, on parlera aussi de la fin de routine et là, on te réobservera parce que je pense que c'est intéressant. Alors, moi, il y a un geste de routine que j'aime bien. Tout à l'heure, je parlais de Nadal, je parlais de Fred Coppels, je parlais de Brent Nedecker, évidemment, Dustin Johnson avec, vous savez, son fameux placement de coup de droit lors de... au potting. et ce que tout le monde avait observé. Voilà, ça, ce sont des ingrédients dans la routine pour encore une fois passer, moi, ce que j'appelle en pilotage automatique. Alors là, regardez bien, moi, je vais aussi faire une routine et cette routine, regardez bien comment elle va être déclenchée. Elle va être déclenchée par, eh bien, ma bouteille d'eau. Voilà. Donc, je suis là, hop, j'arrive, j'arrive devant ma balle, mes partenaires sont en train de chercher la balle, il y en a un qui est en train de jouer, ils sont prêts, regardez bien, hop, je suis là. Je prends une gorgée d'eau et à partir du moment où j'ai rebouché ma bouteille, tac, c'est parti. Voilà. Et là, maintenant, je fais les mêmes choses dans le même ordre. Voilà. Donc, par exemple, une bouteille d'eau, eh bien, ça me permet de rentrer dans ma routine, de rentrer dans mon process. Et c'est ce qui va me permettre d'éviter de penser aux choses que je ne peux pas contrôler comme, par exemple, il pleut, il y a du vent, les gens me regardent, est-ce que je vais gagner la compétition ? Des éléments extérieurs qui sont incontrôlables. Alors que contrôler les éléments de ma routine, ça, je peux le faire. Alors, une autre chose, par exemple, qui peut déclencher la routine, voilà, c'est par exemple, c'est par exemple ma bûchenelle. Voilà, donc là, j'ai ma bûchenelle et à partir du moment où j'ai sorti ma bûchenelle et à partir du moment où j'ai tapé la distance, toc, voilà, ok, donc là, grâce à la bûchenelle, alors je sais la distance qui me reste à parcourir, mais ça me permet aussi, cette bûchenelle, me permet aussi de mettre en place toute une stratégie, c'est-à-dire que je sais à combien se trouve le drapeau, je sais à combien se trouvent les obstacles, je sais combien j'ai à parcourir, donc évidemment, connaître la distance, si j'ai le droit de l'utiliser, j'utilise, j'utilise ma bûchenelle. Sinon, vous regarderez lors du master ce que les joueurs, même s'ils connaissent le parcours par cœur, vont observer leur carnet. L'observation du carnet, l'utilisation de la bûchenelle, c'est un élément qui déclenche l'entrée dans la routine. Donc là, ça y est, j'ai tapé la distance, j'ai ma distance, hop, je pose ma bûchenelle et à partir de maintenant, ça y est, je suis rentré dans mon processus puisque j'ai la distance, j'ai choisi mon club, j'ai choisi la trajectoire, j'ai choisi la façon dont j'allais jouer le coup. Donc là, ça y est, je suis en mode non plus analytique mais en mode visuel, je visualise ma trajectoire, ok, je passe en mode sensoriel puisque je suis en train de ressentir ce que je vais faire sans penser à la technique, d'accord ? C'est une sensation, donc c'est un petit peu comme un goût, comme si c'était amer, sucré, acide, voilà, là, je me place devant la balle, hop, dernier regard et au moment où mon regard revient sur la balle, je ne me laisse pas le temps de repenser à autre chose, clac, je déclencherai mon mouvement. Allez, je recommence. Hop, c'est parti, mode visuel, en plus, on a des jolis nuages. Alors, tiens, c'est intéressant, toi, tu vois là-haut ou tu vois par terre ? Là-haut. Ouais, là-haut, évidemment. Alors, je lui pose la question pour qu'on en parle. Évidemment, je le répète, je connais Sam depuis qu'il est tout petit et je connais très bien son fonctionnement. Allez, hop, c'est parti. Je vois, je sens et je joue. Voilà. Alors là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas évaluer mon résultat, mais je vais plutôt évaluer ma capacité à respecter ma routine. et là, je me mets une note de 8 sur 10. Je n'ai pas jugé le coup, le coup était plutôt bien, mais je juge surtout ma capacité à faire de l'amnésie golfique. C'est-à-dire, je vais juger ma capacité à ne pas penser à la technique, mais à être dans le process. C'est ça que vous devez observer pendant le Masters, c'est les routines, c'est la façon dont les joueurs vont se comporter. Alors là, maintenant, on va regarder un petit peu, justement, la fin de la routine et ce qu'on appelle la routine d'après-coup. Sam, je ne te dis rien, tu joues comme d'habitude et puis après, moi, je commente. Ok ? Allez, c'est parti. Ouais, vas-y, une question à Martin. qui nous dit « As-tu une routine post-frappe ? » Alors, justement, Baptiste, on en parle, tu vas voir, on va te faire ça. On va te faire ça aux petits oignons, Baptiste. Ok. Voilà. Et donc là, c'est fini. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, vous avez vu, il a posé le club, il a fait son petit truc, il va aller ranger son club dans le sac. À partir du moment où le club est rangé dans le sac, je sais que Sam est passé à autre chose et qu'il a terminé le coup, c'est-à-dire qu'il a terminé sa routine de départ, l'exécution du coup et la routine d'après-coup. On est d'accord ? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant où le club est rangé, il n'y a plus rien qui t'affecte. Moi, quand je te vois finir et regarder, ce que j'aime encore une fois, c'est cet équilibre. Ce que j'aime, c'est que justement, tu prends le temps d'observer et de récupérer, j'allais dire, des informations de ta trajectoire. Est-ce que justement, à l'entraînement, tu t'entraînes parfois à ne pas regarder le résultat et essayer de te concentrer sur le respect de ta routine ? Pas vraiment, non. J'essaie toujours de regarder le résultat parce que ça me permet de me juger aussi. Surtout à l'entraînement, c'est important. On joue comme on s'entraîne. Oui, l'entraînement doit être le plus proche possible de la réalité du parcours. Non, j'essaie toujours d'analyser mes coups, le résultat. Oui, c'est surtout analyser le résultat quand même. D'accord. Donc, attention de ne pas être toujours dans le résultat, mais parfois d'être aussi dans les moyens. Ce qu'on appelle des objectifs de résultat et des objectifs de moyens, donc parfois de se concentrer sur la routine. Alors moi, je vais vous en mimer plusieurs des routines. On va essayer de regarder ça ensemble. Là, moi, je vais vous faire une routine d'amateur. Ok ? Et puis après, Baptiste, je te ferai une routine de joueur professionnel et tu pourras copier sur la routine justement de Sam Testlin. Allez, la routine d'amateur. Oh non ! Oh là là ! Mais fais chier ! Oh mais... De toute façon, je suis nul. J'y arriverai pas. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien, là, je viens, puisque vous le savez, je ne vais pas vous le répéter, vous l'avez vu dans plusieurs lives, émotion égale mémoire. L'émotion, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où vous mettez de l'émotion, vous rentrez en mémoire. Donc là, c'est une émotion qui est négative. Je viens de me gronder, je viens de me disputer. Eh bien, tout ça, ça y est, boum, c'est mis en mémoire. D'accord ? Comme si vous étiez sur un ordinateur et vous venez d'enregistrer fichiers sous, coups ratés. Celle-là, elle est en mémoire. Ok ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, au contraire, c'est que si je rate mon coup, eh bien, je reste impassible. Voilà. Ok. Je range le club. Ce qui est fait, est fait. Je ne peux plus revenir sur ce qui a été fait. Donc je range le club. Je ne mets pas d'émotion et comme ça, j'essaye d'oublier cette balle le plus vite possible. Si ma balle est réussie, regardez bien. Eh oui, c'est mon ancrage. Magnifique. Petit bisou. Pourquoi ? Parce que si je lui mets de l'émotion positive à cette balle, eh bien, je vais m'en souvenir. Donc, évidemment, et là, je réponds à la question de Baptiste, que la routine d'après coup est essentielle pour savoir ce que vous allez mettre en mémoire. Donc, si vous avez quelque chose à observer durant le Masters, eh bien, c'est comment les joueurs vont réagir après avoir tapé la balle et surtout après avoir tapé un bon coup et comment ils vont réagir après avoir raté un coup. Quand ils vont rater un coup, le club va être rangé dans le sac. Pas d'émotion. Nothing. Par contre, quand ils vont faire quelque chose de bien, vous allez voir un ancrage. Ça peut être le poing serré, ça peut être la frappe sur la cuisse, ça peut être le bisou, c'est plutôt personnel, mais il y aura un geste d'ancrage. OK ? Ça marche ? Ouais ? Martin, vas-y. J'ai un de Marie qui nous demande s'il y a un ordre conseillé dans les étapes de la routine. Alors, moi, ce que je conseille dans l'ordre de la routine, c'est l'analytique, puisque je prends les renseignements pour choisir ma trajectoire, choisir mon club, choisir ma technique. Ensuite, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que j'avais sorti l'impact bague, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer, si vous voulez, là, de mimer le swing lors du mouvement d'effet, même si je ne le fais pas entièrement, des fois, je ne fais qu'une partie ou alors un peu comme Matthew Wolff. J'adore Matthew Wolff parce que, regardez bien, quand il fait comme ça, comme disait son coach, « Show me your impact. Montre-moi, montre-moi ton impact. » Ça, je trouve que c'est la plus belle routine qui puisse exister en ce moment puisqu'il mime. L'impact, on le sait, c'est l'impact, le moment le plus important du mouvement de golf. Arrêtez de me mimer des choses qui vont se passer dans la montée. La montée, elle ne sert à rien. C'est la descente qui est importante et c'est le moment de l'impact qui est important. Donc, mimez-moi l'impact. Donc, pour répondre à la question d'Anne-Marie, c'est ça, oui, il y a l'analytique. Après, il y a le mode sensoriel, il y a le mode visuel et puis après, je passe en pilotage automatique et puis la post-routine, on vient de le dire, c'est surtout essayer d'enregistrer du positif. Voilà, on va terminer ce live, cette petite séance et alors nous, on va se faire un petit délire avec Sam. nous, on va jouer, alors Martin, tu vas te déplacer un tout petit peu et nous, on a décidé de jouer par-dessus le vainqueur de l'année dernière, évidemment, avec tout le respect que nous lui devons et donc, pour faire ce coup l'obé, juste vous donner un tout petit conseil, regardez bien, j'ai une baguette aimantée que je vais poser sur mon club et on y reviendra, évidemment, ça fera partie d'un live où on parlera de la différence entre ouvrir la face de club et puis orienter la face de club à droite. D'accord ? Là, par exemple, quand je vois des amateurs me dire, tiens, je vais ouvrir ma face de club, non, là, tu viens de l'orienter à droite, tu ne viens pas de l'ouvrir. D'accord ? Donc, faire attention entre ouvrir et orienter à droite, ça, c'est un sujet pour une prochaine émission et on reparlera, évidemment, de cette baguette, de cette tige aimantée. Allez, on lui passe par-dessus, alors ? Par-dessus Tiger Woods. C'est bon, Martin, tu vois notre invité de ce soir ? C'est quand même la grande classe pour une émission sur le Masters d'avoir en invité Tiger. Oh, yes ! Allez, on passe par-dessus. Hop ! Eh bien, moi, c'est fait, Sam, ça y est, j'ai rempli ma mission. Ouais, tu passes un peu à gauche, dis donc, ouais. Ouh ! Mais t'as peur que Tiger te... Hein ? T'as peur de Tiger ? Ouais, là, c'est bien, là, c'est beaucoup plus courageux. Ok, super. On reste côte à côte. Voilà, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. À Sam, on te souhaite évidemment une bonne saison 2021. Merci. donc sur le Pro Golf Tour, vous pourrez le suivre sur Facebook, sur Internet. Là, pour l'instant, il est en train de s'entraîner. Et puis moi, je vous souhaite un bon Masters. Amusez-vous, évidemment, regardez le spectacle, évidemment, mais pensez bien à noter plein de choses pour prendre des informations et améliorer vos entraînements. Vous le savez, s'entraîner, c'est bien, s'entraîner bien, c'est encore mieux. N'oubliez pas de vous inscrire en cochant la petite cloche pour être alerté des prochains lives du journal du golf. Et rappelez-vous, le golf reste un jeu. Alors, amusez-vous !